Salut et bienvenue sur ma chaine GEB Automobile. Aujourd'hui on parlera du capteur de température moteur. Dans quel sens est-ce que le capteur de température moteur est en mesure d'empêcher le démarrage du véhicule ? C'est de ça qu'on parlera dans cette vidéo et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu pour nous encourager. La sonde de température moteur, aussi connue sous le nom de capteur de liquide de refroidissement, mesure la température de liquide de refroidissement se trouvant dans le moteur. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les raisons pour lesquelles cette sonde empêche le démarrage du véhicule et conduit à la consommation du carburant. Si la sonde de température moteur ne fonctionne pas correctement, elle peut poser une normalisation de la consommation du carburant pour plusieurs raisons. Telle que la richesse du mélange et du carburant, la vitesse de rotation idéale et la durée d'injection du carburant pour assurer un fonctionnement optimal et une efficacité énergétique maximale. La sonde de température moteur est également utilisée pour protéger le moteur contre les températures élevées en empêchant le démarrage du moteur si la température est trop élevée ou encore déclenchant un indicateur d'abattissement si la température devient trop élevée pendant le fonctionnement. Par exemple, si la sonde ne fonctionne pas correctement, elle peut envoyer des données incorrectes informant sur le souchauffe du moteur et le module de contrôle du moteur sera dans l'obligation d'arrêter le moteur pour éviter le dommage potentiel. Ceci est un système de sécurité. Si la sonde de température moteur ne fonctionne pas correctement, elle peut causer une augmentation de la consommation du carburant pour plusieurs raisons. Mauvais mélange et carburant Lorsque le SI reçoit des données de température incorrectes informant que le moteur est à froid constamment, il peut ajouter le mélange et carburant de manière incorrecte, ce qui peut entraîner une consommation incomplet et une augmentation de la consommation du carburant. C'est ce qu'on retrouve généralement sur le régime ou le ralenti accéléré sur les véhicules lorsque le moteur est à froid. Faites de température